Bonjour, ça va ? L'OM ? Ah oui ! Ah bon ? Ah bon ? Ah bon, c'est quand même incroyable ! Donc ils arrivent à gagner quand ils perdent ? Ils reviennent ! Vous ne vous dérangez pas ! Ça va bien ? Merci beaucoup ! Bonjour madame ! Dans chaque ville, nous avons créé un comité de soutien à Philippe Carsanti, à la candidature de Philippe Carsanti, parce que nous tous ici, nous souhaitons, ardemment, parce que c'est notre intérêt aussi, de le voir nous représenter à l'Assemblée Nationale. Le comité de soutien à Philippe Carsanti à Jérusalem est composé d'un certain nombre de personnes dont Claude Francfortère, René Archibélanou, Jocelyne Cohen, je ne vais pas tous les citer, parce que, Martine, Béra, Suzanne, je ne peux pas tous les citer, et il est... Ah, pardon, je ne me suis pas présenté. J'ai attendu, moi aussi. Mais je ne vais pas me présenter, j'aide Philippe dans sa campagne. Élie Lévy ! Au fond du comité de Bampagne de Philippe Carsanti pour Jérusalem, je vous adresse la bienvenue, une bienvenue très chaleureuse. Évidemment, Philippe a une notoriété internationale, puisqu'on est entre nous. Je vais vous faire une confidence de le répéter à personne qui a eu un énorme défaut. Il est obstiné. Mais en la circonstance, c'est une qualité extraordinaire parce que depuis 10 ans, peut-être même un peu plus, Philippe a mené un combat extrêmement difficile, et il a gagné ce combat. Eh bien, cela fait une petite année exactement que nous avons commencé nos actions, notre action, notre entreprise. Je vous invite instantanément de nous rejoindre, mais je voudrais ce soir avoir un hommage appuyé à mon amie Jocelyne Cohen, sans qui, ce comité n'existerait pas. Et pas seulement, elle est là, elle est là, elle est là, c'est un hommage, avec ses redécentes, et notre amour va être donnée à notre amie Philippe. Vous allez l'écouter, vous allez l'entendre, et voilà. Merci beaucoup Jocelyne. Merci. Bonsoir à tous. Ça fait un an, et trois jours qu'on a commencé la campagne exactement. J'ai commencé le 11 mars, 2011, j'étais le premier à lancer la campagne dans toutes les législatives françaises, puisqu'à l'époque, personne ne parlait même de législatives, et encore moins de législatives des Français de l'étranger. Et donc, on a commencé cette aventure en partie, en partant de la notoriété que j'avais pu obtenir grâce à l'affaire Aldora. Et puis, ensuite, c'est toute une histoire de rencontre, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens. Je crois que la personne qui m'a fait rencontrer le plus de monde ici, je dois dire, c'est Jocelyne, c'est clair. Et c'est magnifique, parce que tout ça, c'est une aventure humaine. Comprenez une chose, cette campagne, c'est une campagne d'artisans. Si on se porte si bien dans cette campagne, c'est parce que vous êtes, pour tous ceux qui sont déjà convaincus, c'est parce que vous venez et vous travaillez avec nous, parce que vous pensez qu'on a vraiment des choses à faire à l'Assemblée nationale et parce qu'on a des idées à défendre, et des convictions à défendre, et c'est pas parce que vous êtes payé ou c'est pas parce que vous êtes, vous appartenez à un parti, c'est parce que vraiment, comme je dis parfois, mon parti c'est le vôtre. Donc ça veut vraiment dire qu'on a une vraie énergie. Alors il y a eu beaucoup de chiffres un peu absurdes qu'on a entendus dans cette campagne, notamment les chiffres qui vous disaient Israël représente 70% de l'électorat. Pas de chance. On est allé hier au consulat, avec Eli, et on a eu les chiffres exacts. Israël représente 57% exactement des électeurs. Ça veut dire que, juste pour que vous le sachiez, dans l'année écoulée, l'État d'Israël, c'est-à-dire Jérusalem plus Tel Aviv, parce que vous savez que Jérusalem est un nouvel État créé par la France, et bien Jérusalem plus Tel Aviv, ça fait 2000 électeurs en plus. Donc toutes les inscriptions massives, les campagnes, etc. Ça ne veut rien dire, il ne s'est rien passé. Ok ? Donc on est 57% en Israël, le reste c'est beaucoup l'Italie, à peu près entre 35 et 40%, un petit peu la Grèce, et Chypre un tout petit peu, la Turquie, après c'est pas grand chose. Malte et Saint-Marin, je crois que Saint-Marin il n'y en a pas, et Vatican je crois qu'il y en a 5. Alors c'est très intéressant, il n'y a pas Mignane, mais ce qui est très intéressant, et c'est ce que je montrais à Eli hier, c'est que, vous savez, l'affaire Aldoura, qui a été donc un petit peu le fil conducteur de tous les combats politiques que j'ai menés, parce que c'était des combats pour la vérité, en fin de compte, et c'est ce qu'on a pu voir, c'est que dans cette campagne, et là on l'a vu, je lui ai montré clairement les messages que je reçois de religieuses catholiques ici en Israël, qui me disent, Monsieur, nous voterons pour vous parce que vous avez défendu la vérité dans l'affaire Aldoura. C'est pas pour eux une histoire de défendre Israël, c'est la vérité. Et je m'aperçois d'une chose, et je sais que prochainement, il y a un catholique évangéliste français qui a demandé à publier dans un média israélien une lettre de soutien pour dire pour lui à quel point c'était important la vérité et pourquoi à quel point ça dépassait, ça dépassait totalement Israël et le judaïsme et que c'est simplement c'est une valeur essentielle. Ce message passe aussi très très bien en Italie et en Grèce. Alors, en Grèce, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer, il y a deux médias importants en Grèce pour les Français puisque bon, sauf les Français qui arrivent à lire leurs lettres un peu bizarres. Et pour ceux qui ne les lisent pas, il y a ceux qui lisent le Athens News qui est donc le journal l'hebdomadaire anglophone de Athènes qui a annoncé dans son édition de vendredi dernier après mes tournées là-bas que j'étais réellement le favori des Français de Grèce et l'hebdomadaire grec pardon, le trimestriel grec le trimestriel grec francophone qui va sortir cette semaine. J'ai vu l'article qui m'a été envoyé annonce que je suis aussi le favori des Français qui vivent en Grèce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a vraiment une adhésion à cette candidature. Le dernier pays important qui n'est pas le moindre c'est l'Italie. en Italie j'ai eu le plaisir de voir la semaine dernière une interview de la déléguée UMP de Rome qui a déclaré très clairement qu'elle quittait la campagne de Valérie Offenberg pour rejoindre la mienne avec des mots très durs. Elle a été très charmante. Elle a expliqué que Valérie Offenberg était une femme charmante intelligente tout ce que vous voulez mais qu'elle ne comprenait pas la situation italienne des Français d'Italie qu'elle ne comprenait pas qu'elle n'avait aucune je dirais écoute des gens qu'elle rencontrait et aussi elle a été très choquée par une chose c'est que Valérie Offenberg s'est réjouie de la cassation de l'arrêt que j'avais gagné contre Charles-Anderlin et France 2 il y a 4 ans. Vous savez que la cour de cassation j'ai gagné contre France 2 il y a 4 ans et que la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel uniquement sur ce qu'on appelle une cassation disciplinaire un point technique pour dire qu'en fin de compte les juges qui ont demandé à voir les images n'avaient pas le droit de regarder les images pour voir si j'avais raison. Ça vous fait rire ? Techniquement ça marche. Techniquement, juridiquement ça marche. Il n'y a pas de problème. On n'est pas dans un truc de fou. On n'est pas dans un truc de fou. Simplement l'avocat général avait recommandé la non cassation mais bon on est arrivé dans un système. Alors anecdotiquement quelques jours avant l'audience de la cour de cassation j'ai eu un appel d'un ami de l'UMP qui m'a dit au fait tu as perdu ton procès en cours de cassation. Je lui ai dit écoute là tu es gentil mais non parce que l'avocat général a dit que j'allais gagner historiquement dans les archives c'est très rare que l'avocat général soit pas suivi. Il me dit bah ouais mais t'inquiète pas comme tu es quand même candidat contre une candidate UMP tu verras on a du pouvoir à l'UMP. Je lui ai dit écoute alors là j'y crois pas. J'y crois pas. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Il n'en reste pas moins. qu'on a perdu en cours de cassation et que je vois que la candidate UMP s'en félicite et se réjouit. Ce que je trouve dommage dans cette réjouissance c'est que la cassation de l'arrêt c'est pas uniquement un problème pour Karsanti c'est un problème je pense pour tous les gens qui s'intéressent à la vérité et accessoirement pour ceux qui aiment bien Israël. Voilà. La vérité je pense que c'est une valeur essentielle qui doit être portée dans le débat politique et à l'Assemblée nationale. Ça me mène à autre chose. On me dit quel est ton programme ? Alors pour les analphabètes et que vous n'êtes pas qui penseraient qu'un député sur 577 arrive avec un programme un programme je rappelle qu'un député n'a pas de programme. C'est un président de la République qui a un programme. C'est un parti politique qui a un programme. Un député il a des valeurs. Il a des principes. Il a des objectifs de campagne. Il a des objectifs politiques et il a des je dirais des orientations politiques. Je suis de centre droit. J'ai voté en 2007 Nicolas Sarkozy. Je suis furieux contre la politique de Nicolas Sarkozy ces 5 dernières années que ce soit toutes ses inclinations à gauche toute sa politique étrangère qui est totalement détestable à l'égard d'Israël et je dirais en général qui est une erreur absolue. je pense que c'est une politique qui s'est plantée. A côté de cela à côté de cela malheureusement il n'y a rien d'autre aujourd'hui dans l'état actuel des choses en France. J'ai regardé les autres candidats je ne sais pas si je voterai définitivement pour Nicolas Sarkozy au premier tour mais en tout état de cause si le vote devait avoir lieu aujourd'hui malgré tout ce que je viens de vous dire je voterai Nicolas Sarkozy et je conçois tout à fait que ça vous choque mais je suis dans une position de responsable politique puisque je suis élu à la mairie de Neuilly je conçois tout à fait que certains d'entre vous aient envie de s'abstenir ou n'aient envie de voter pour qui que ce soit d'autre ça ne me regarde pas vous êtes libre moi je ne donne je ne suis pas un maître à penser je ne donne pas d'instruction voilà ma situation dans laquelle je suis je suis à un moment vous savez je ne peux pas m'abstenir je suis un tout petit responsable politique je dois faire des choix et si je vous disais je m'abstiens vous dire à l'assemblée donc quand il y aura des lois tu ne sais pas je ne sais pas à droite à gauche non j'en sais rien j'en sais rien sur ce qu'on présentera mais en revanche là je sais que mon camp n'est en aucun cas d'être avec François Hollande qui est allié avec les Verts et qui est allié avec Jean-Luc Mélenchon oui je ne veux pas de ces gens là malheureusement la mauvaise nouvelle que j'ai à vous donner c'est qu'il y a de très fortes chances très fortes chances que Nicolas Sarkozy enfin c'est pas c'est pas la forte chance que Nicolas Sarkozy perde c'est que François Hollande gagne avec son alliance et encore une fois je vous dis un truc je ne suis pas vous savez les chars russes ne vont pas débarquer sur les Champs-Elysées François Hollande c'est pas l'antéchrist si on peut parler comme ça ici à Jérusalem c'est pas le drame absolu simplement moi mes choix politiques mes choix économiques mes valeurs me font pencher vers la droite maintenant je voudrais qu'on vienne sur des dossiers très particuliers qui sont des dossiers de vie quotidienne qui sont très importants la vie quotidienne c'est tout ce que vous affrontez en termes d'éducation d'équivalence de diplômes d'enseignement de la langue française d'instituts français de fiscalité vous voulez qu'on parle de la fiscalité avec ce que vient de déclarer Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy vient de déclarer que si vous payez par exemple 100 euros ici d'impôts mais qu'en France si on calcule vous auriez dû payer 120 vous devriez payer ensuite les 20 en France alors peut-être que pour vous ça vous dérange pas parce que si vous êtes lourdement taxé mais quand même ça énerve pas mal dans d'autres pays de la circonscription et un petit peu partout dans le monde C'est pas ça qu'il a dit qui ont 40 ans qui ont vendu leur boîte de high-tech ils sont quoi ? Ce sont des exilés fiscaux ou ce sont des travailleurs ? Il n'y a pas de différence Il n'y a pas de différence Ce que je vous propose c'est que je vais conclure rapidement et on va prendre des questions je vais conclure rapidement donc il avait proposé un secrétaire d'Etat aux Français de l'étranger qui lui avait proposé de retirer la nationalité française à ceux qui ne payaient pas leurs impôts en France vous voyez qu'on a vraiment affaire c'est formidable alors toi voilà alors maintenant je vais donc conclure sur ces problèmes de vie quotidienne qui sont des problèmes très importants j'entends donc deux des candidats deux de mes concurrents qui vous informent qu'ils vont travailler alors ils sont en train de se tirer la bourre comme on dit vulgairement c'est à dire ils sont en train de faire la compète pour dire oui c'est moi qui ai eu l'idée de faire la maison de retraite francophone en Israël alors d'abord c'est faux l'un et l'autre sont des menteurs puisque l'idée venait de l'Union des Français de l'étranger l'UFE qui s'est beaucoup battu pour ça et tu pourras en parler ici si on te pose la question mais en revanche je vais vous dire un truc je ne vous promettrai jamais cela pourquoi parce que le travail d'un député ça n'est pas d'ouvrir une maison de retraite on peut faire toutes les promesses démagogiques vous dire que vos retraites seront augmentées de 10% tous les ans c'est faux c'est pas le boulot d'un député le boulot d'un député ça retient à plusieurs choses à voter des lois à défendre politiquement des projets à faire du lobbying politique pour ses idées et aussi à aller dans les médias voilà ce que c'est que le travail d'un député le travail d'un député c'est en aucun cas d'ouvrir une institution une maison de retraite donc vous avez tout un tas de mensonges que j'entends dans cette campagne et je crois qu'il est temps aujourd'hui d'abandonner je dirais notre indulgence vis-à-vis du mensonge même si vous ne pensez pas comme moi sachez une chose que moi ce que je vous dis c'est vrai vous avez des faits vrais et si vous pouvez me prouver si vous pouvez prouver que ce que je dis est faux je suis tout à fait prêt à le reconnaître mais je suis prêt à vous écouter voilà le point sur lequel je souhaiterais conclure parce que je voudrais plus que ce soit un échange plutôt qu'un long speech l'affaire Aldoura ce que ça vous a prouvé ça vous a prouvé que quand je prends un dossier dans les mains je l'amène au bout et je me bagarre et je le lâche pas ça peut dire une certaine ténacité vos problèmes de vie quotidienne qu'on ne connaît pas tous encore aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il faudra régler en septembre 2012 trois mois après l'élection je ne sais pas ce qu'il faudra régler en juin 2013 un an après l'élection on ne sait pas ce qu'il faudra régler mais simplement sachez une chose que quand il y aura un problème qui vous touchera je saurai non seulement me battre mais aussi construire une coalition quand aujourd'hui je vais devoir défendre le retraité d'Ajdod et de Nathania et de Jérusalem qui va être mon plus bel allié c'est le type le député des français du Maghreb des français du sud de l'Afrique des français de l'Asie et là dedans il y aura forcément des socialistes il y aura forcément des gens de gauche d'accord et bien avec ces députés avec ces alliances là qu'on va constituer on va faire une coalition pour défendre vos droits et ça c'est fort et je suis en train même de travailler puisqu'aujourd'hui il y a quelques candidats qui sont considérés comme favoris par les médias comme je vous l'ai dit donc on sait on sait contacter les uns les autres pour travailler dans le futur et on est même en train de réfléchir et essayer de voir si on peut faire rentrer les députés des dom-toms parce qu'on a les mêmes problèmes on a parfois les mêmes problèmes donc dans les dom-toms loin de la métropole comment faire il y a 17 députés des dom-toms 11 députés des français quand on fait 28 députés qui défendent quelque chose de fort à l'assemblée nationale c'est fort et on ne m'obligera pas à voter contre si c'est Hollande qui gagne et qui a la majorité d'assemblée on ne m'obligera pas à voter contre la loi de Hollande si la loi de Hollande elle est favorable aux gens que j'ai envie de défendre et aux idées que j'ai envie de défendre donc je suis libre encore une fois je vous dis encore une fois je suis droite je connais mes valeurs je connais mes principes et je n'ai aucune envie de faire une alliance avec les verts ou quoi que ce soit mais il y a des coalitions à un moment donné qu'il faut faire pour défendre ses idées voilà j'ai essayé de faire quelque chose le plus bref possible ça va ? voilà question j'ai quand même beaucoup de problèmes avec le consulat celui qui habite dans le boucher de Sion fait partie des territoires non israéliens celui qui habite à Moudi peut-être ou pas celui qui habite dans le chôme ne le fait pas partie d'Israël ce sont des territoires occupés alors ce sont des problèmes quotidiens puisque nous avons à fait toujours au consulat un des représentants de l'Etat français pour la république française voilà s'il y a une possibilité d'arriver au cours ça me ferait plaisir alors je vais te dire c'est ce qu'on appelle le soft power en diplomatie il est clair que statutairement le député le député n'a pas de pouvoir à exercer sur un consul en revanche l'action politique d'aller lui faire comprendre qu'il a plutôt intérêt aller dans le bon sens ça marche c'est ce que j'ai fait récemment à Chypre récemment à Chypre j'ai eu un souci avec le consul de France à Chypre je vais expliquer très clairement que ça ne se pourrait pas se passer comme ça comme il le proposait et donc les choses se sont arrangées ça va être beaucoup plus difficile avec le consulat de Jérusalem parce que je sais que ça n'est pas simplement un problème de consulat c'est un problème de la politique étrangère de la France pour changer la politique étrangère de la France contrairement aussi à ce que certains crétins ou crétines vous font croire il ne faut pas aller à la politique il faut pas aller à la commission des affaires étrangères du Parlement il faut aller à la commission des affaires culturelles pourquoi ? parce que c'est là que ça se passe la propagande elle est là vous savez j'ai été en Grèce et à Chypre récemment parce que une de mes compétences je n'en ai pas beaucoup mais une de celles qui m'est reconnue c'est la finance puisque je viens du monde financier et j'ai été le seul français invité à parler à la conférence économique de Chypre organisée par le journal The Economist où il y avait un prix Nobel d'économie qui s'exprimait Chris Pissarides qui était un chypriote d'origine il y avait moi des ministres grecs et des chypriotes et des parlementaires grecs et chypriotes et donc j'ai parlé j'ai débattu avec eux et sur ces sujets là j'ai bien vu que le j'ai bien vu qu'on arrivait à avoir d'autres sujets que ce qu'on entend ici dans cette campagne israélienne et arriver à je dirais à dépasser cet horizon du uniquement communautaire parler d'autres sujets arriver à élever le débat je crois que c'est vraiment essentiel pardon de quoi ? de l'euro ? de la crise de l'euro ? alors je vais vous en parler je vais vous dire j'ai été interrogé donc lors de cette conférence économique et une des réponses que j'ai faites vous allez me dire c'est une réponse Aldora oui c'est peut-être une réponse là je leur ai dit écoutez les grecs ont menti pour rentrer dans l'euro les fonctionnaires européens qui étaient à Bruxelles ont menti quand ils ont accepté la comptabilité grecque vous savez ce qu'ils ont dit ? ils ont dit que c'était de la comptabilité créative pas mal comptabilité créative donc moi j'ai dit pour résoudre la crise européenne il faut arrêter de se mentir et de mentir aux autres et de se mentir à soi-même il faut simplement qu'on dise aujourd'hui la Grèce est en état de faillite absolue on sait très bien que la Grèce ne restera pas dans l'euro comme ça et la Grèce est en train de faire défaut comme on dit dans le monde financier donc on nous fait croire que tout va bien on est en train progressivement de nous faire passer la pilule non on sait que l'euro dans trois ans ne sera pas comme il est aujourd'hui on sait très bien allez passer cinq jours en Grèce passez cinq jours à Berlin et vous comprendrez que ces pays là ne peuvent en aucun cas en aucun cas vivre dans la même zone économique avec une fiscalité qui n'a rien à voir avec un système étatique qui ne fonctionne pas en Grèce la Grèce est un pays au niveau étatique qui correspond probablement à certains pays africains il n'y a aucun état pour collecter l'impôt à certains niveaux et tout donc on ne peut pas faire rentrer on ne peut pas fonctionner de la même façon et c'est ce que j'ai défendu à Chypre et ça a provoqué un peu de tumulte dans les allées parce qu'il y avait des fonctionnaires au point de vue ce qu'a ressenti il ne soutient pas la ligne française mais non mais que Sarkozy pour sa campagne électorale ait besoin de faire tenir l'euro jusqu'au 7 mai c'est normal c'est normal il ne peut pas laisser l'euro s'effondrer comme ça mais à un moment donné il va falloir affronter les réels problèmes et il n'y a pas que la Grèce qui a un problème l'Espagne a un problème budgétaire le Portugal et vous voulez que je vous dise pire ? la France la France a un problème budgétaire vous savez combien sera le déficit budgétaire le déficit de la sécurité sociale ? 15 milliards d'euros cette année 15 milliards d'euros en francs je ne parle pas en ancien francs mais en France ça fait 100 milliards de francs donc si vous vous souvenez un petit peu à l'époque le déficit de la sécurité sociale a atteint 3 milliards de francs c'est très grave là on est à 100 donc il y a des vraies problématiques qu'il faut aborder pardon ? l'endettement de l'Etat l'endettement de l'Etat vient de tout cela et c'est justement une des raisons pour lesquelles moi je ne vous ferai pas de promesses sur vos retraites je ne vous ferai pas de promesses sur ces choses là je vous dirai que je me battrai du plus que je pourrai que je créerai des coalitions pour porter ces dossiers là et pour faire en sorte de vous aider mais si c'est pour vous raconter n'importe quoi et vous faire rêver non, ne comptez pas sur moi moi mon objectif c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui vous gardiez confiance en ce que je vous dise et que je puisse faire ce que je vous promets aujourd'hui je me promets de me battre pour vous et quand on voit les attaques terroristes que subit le sud d'Israël on était aujourd'hui avec Eli, on est allé à Ashdod, à Ashkelon et à Netivot voir les villes qui ont été frappées si vous saviez à quel point ces gens là en ont marre d'allumer la télévision et de voir qu'Israël agresse les pauvres petits palestiniens à côté vous comprendrez à quel point c'est très important le travail dans les médias est très important maintenant je voudrais juste revenir sur la Grèce et Chypre qui sont très intéressants la Grèce et Chypre ce sont deux Etats qui étaient probablement les plus hostiles à Israël dans l'Union Européenne au-delà de ce que vous pouvez imaginer vous savez ce qu'il s'est passé ? un jour Israël a ouvert les yeux et s'est rendu compte que les Turcs n'étaient pas ses grands amis et Israël a redéployé ses efforts diplomatiques vers la Grèce et Chypre qui sont des pays en difficulté économique, particulièrement la Grèce donc les dirigeants grecs se sont dit formidable, on a un nouvel allié à Israël la Grèce est une démocratie comme la France la Chypre est une démocratie comme la France avec un président communiste et bien vous savez ce qu'il se passe dans les médias grecs et les médias chypriotes parce que l'échelon politique supérieur a décidé qu'on arrêtait de diaboliser Israël et bien Israël ça va mieux quand j'arrive et je me retrouve face au président de la chambre de commerce qui explique à quel point c'est formidable ce qui se passe en Israël à quel point Israël a raison de se défendre contre les agressions terroristes à quel point Israël c'est un pays exceptionnel en termes économiques donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en France ces 10-15 dernières années de la diabolisation d'Israël elle a été validée, certifiée, confirmée par le plus haut échelon politique français alors ma question c'est quelle va être votre marge de manœuvre ? quelle va être ma marge de manœuvre ? au sein d'un panier de graves où M. Sarkozy s'il est élu je ne pense pas mais s'il est élu où vous intervenez vis-à-vis des juifs qui sont à l'étranger ? alors je vous rappelle d'abord que j'interviens au niveau des français qui sont à l'étranger et pas des juifs ici vous n'êtes pas juif madame ici vous êtes juive mais ici je m'adresse à vous en tant que française pas en tant que juive je tiens à préciser des choses ça n'est pas une campagne communautaire non mais d'accord ce n'est pas une campagne communautaire c'est une campagne politique il faut que les choses soient très claires qui s'adresse aux français il se trouve qu'accessoirement vous êtes juive et moi aussi d'accord c'est une composante importante de notre personnalité j'en suis certain mais on s'adresse simplement à la problématique française je peux vous dire une chose il y a dix ans quand j'ai commencé le combat dans l'affaire Aldoura ambassadeur d'Israël en France contre moi président du CRIF de l'époque contre moi malgré lui il m'a dit Philippe Kekerman m'a dit Philippe je sais que tu as raison mais je ne peux rien faire l'ambassade m'interdit de soutenir Kekerman a publié ses mémoires après avoir quitté le CRIF il a dit mon plus grand regret quand j'étais président du CRIF c'est de ne pas avoir soutenu Kersanti dans l'affaire Aldoura juste pour vous dire simplement il était contraint par l'ambassade d'Israël j'avais donc l'ambassade d'Israël Nisim Zvili le grand soutien de Gilles Tailleb qui a écrit tous ses articles de soutien donc l'ambassade d'Israël le CRIF toutes les institutions juives françaises tout l'état d'Israël bien évidemment à part donc quelques individus qui m'invitaient parfois tout l'état français tous les établissements de français et j'étais tout seul donc voilà ce que j'ai vécu ben vous savez quoi vous savez quoi moi ce que je savais c'est que dans la poche j'avais la vérité je savais que la vérité c'est un bris de glace qui me fait avancer donc je m'en fiche j'ai continué j'ai continué et j'ai perdu une première bataille et j'ai continué quand je suis devenu maire adjoint de Neuilly les portes s'ouvrent gentiment les gens vous ouvrent beaucoup plus facilement les portes vous arrivez beaucoup plus facilement à parler aux gens alors quand vous êtes député vous êtes au sein des paniers de crabes et j'ai des plus grosses pinces qu'eux parce que j'ai pris 10 ans de coups aujourd'hui quand vous travaillez avec des parlementaires c'est un travail de lobbying au quotidien ça veut dire que moi à l'assemblée nationale je connais plein de types avec lesquels j'ai déjà eu beaucoup de rapports que j'ai déjà convaincu entre guillemets à ma cause de la même façon que je l'ai fait au Sénat ma cause c'est la cause de la vérité et les plus beaux exemples pour moi ce ne sont pas les députés que vous voyez souvent les Goazgen qui fait un très bon travail etc les gens que tout le monde connaît dire que Goazgen vous l'invitez à une soirée pour Israël ça n'a rien d'exceptionnel Goazgen il viendra à toutes les soirées pour Israël il a toujours été du code israël moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher des députés qui n'y étaient pas le travail c'est au quotidien c'est aller les voir, les gens leur montrer les choses, leur expliquer expliquer ce que c'est que la Palestine historique la Palestine historique ça englobe la Jordanie leur expliquer qui est le roi de Jordanie un imposteur, un arrière dont l'arrière-grand-père était shérif de la Mecque leur expliquer ce que sont que les territoires occupés oui, occupés par les Arabes j'affirme que les territoires sont occupés par les Arabes illégalement je le dis très clairement vous êtes libre de faire ce que vous voulez vous êtes libre de penser que je n'ai pas mêlé de politique historienne, je ne m'en mêle pas mais moi j'ai le droit de parler de l'histoire je ne vous dirai jamais pour qui votez en Israël ça ne me regarde pas vous pourrez voter Avoda, Likoud, Kadima ce que vous voulez, ça ne me regarde pas mais moi je vous parle d'un point de vue historique et de vous dire simplement ce que je pense il y a la Judée et la Samarine il y a Israël qui est la même chose et quand j'entends parler de colons et je pense que toi Sarah tu m'as entendu puisqu'on était lors de la foire du livre et quand ils étaient tous en train de se battre avec le journaliste de l'AFP de savoir comment fallait-il appeler les colons les implantations etc moi j'ai dit il faut appeler ça des pionniers c'est tout une terre comme ça qui est conquise sur laquelle on développe et qu'on fait fleurir le désert ça s'appelle des pionniers voilà, ça c'est du vocabulaire le problème il est dans la terminologie, il est dans le mensonge je vous garantis si cette campagne que je la gagne ou je ne la gagne pas si j'ai juste fait un tout petit peu avancer la cause de la vérité face au mensonge ça vaut la peine oui voilà oui monsieur oui très bien comment pouvez-vous nous opposer au quai d'Orsay que foncièrement mais viscéralement anti 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 tout ce que vous voulez tout ce qui a une consonance est apporté par le quai d'Orsay le quai d'Orsay ce sont des hommes vous savez, vous avez raison il y a 200 ans, 210 ans maintenant d'antisémitisme au quai d'Orsay il y a un livre qui s'appelle Betrayal de David Price Jones pour ceux qui lisent l'anglais c'est un petit livre qui fait 100 pages qui est magnifique qui explique parfaitement David Price Jones avec un Y dans Price et qui explique parfaitement la politique antisémite du quai d'Orsay depuis 200 ans mais je vous dis un truc si on ne se bat pas contre ce mensonge si on ne se bat pas contre ces gens là alors à ce moment là ça sert à rien moi je rencontre je connais des diplomates par exemple j'ai rencontré le consul de France à Tel Aviv il n'y a pas un once d'antisémitisme chez ce monsieur là j'ai vu ces trucs là et je peux vous dire que je me trompe peut-être parfois mais j'arrive assez facilement à les reconnaître et à bien à bien les ressentir il y a plein de gens au Quai d'Orsay il y a des gens bien et il y a des gens pas bien et je vous dis un truc au ministère des affaires étrangères israéliens il y a beaucoup de gens pas bien non plus il y a des gens bien et il y a des gens pas bien chez nous comme chez eux donc moi je vais faire mon travail je vais continuer mon travail je vais avoir aussi à me battre vous savez quand on parle d'équivalence de diplôme il faudrait que le problème il est qu'en France non il faut aussi aller dans les ministères israéliens pour se battre et avoir une force de conviction et un pouvoir un pouvoir de représentativité pour leur dire ce qu'il faut changer quand aujourd'hui moi j'étais à Ashdod aujourd'hui j'étais à Ashdod j'ai reçu j'ai été reçu par l'association Adir mais j'ai voulu aussi rencontrer les gens de l'association l'espace francophone mais attendez vous savez ce que c'est l'espace francophone et Adir ? c'est entre le Hamas et le Fatah globalement ce sont des gens formidables les uns pris séparément sauf que l'un et l'autre ne peuvent pas se cohabiter dans la même pièce est-ce que c'est normal ? vous savez ce que je ferai quand je serai député ? je vous le dis tout de suite moi je vais rassembler toutes ces associations dans une salle et je vais leur dire très clairement dans chaque ville et je vais leur dire très clairement voilà vous êtes contre-productif vous n'avez aucun représentant à la municipalité d'Ashdod d'Ashdod de Jérusalem ou d'ailleurs moi je voudrais que vous pesiez dans la vie politique donc je vais vous demander de vous mettre autour d'une table de mettre dans la poche vos égaux et d'avancer et ensuite quand il faudra les négocier fort auprès des autorités israéliennes je ne serai pas simplement ici le représentant des 60 000 français mais des 200 000 français qui sont ici dont une grande partie n'a pas n'a pas pris sa carte consulaire afin de véritablement je dirais avoir un poids et là j'aurai ce poids là il y a 800 000 francophones en Israël est-ce que c'est normal que les russes et toutes ces choses écrites en russe dans les formulaires et que vous les lisez pas en français ? voilà moi je suis amusé j'ai fait comment ? c'est De Gaulle qui a l'enlevé il y avait le français à l'origine d'accord mais bon là je ne suis pas certain que ce soit De Gaulle qui s'est occupé du russe c'est toujours la faute de Gaulle c'est toujours la faute de Gaulle dès qu'il y a un problème c'est la faute de De Gaulle d'accord mais bon voilà ce que je veux dire donc objectivement il y a des combats à mener et sachez que je serai là pour les mener il y a une représentation en Israël alors ? alors non parce que je suis franc vous pouvez rassembler tous les français qui sont en Israël pour peser sur le destin politique c'est pas le destin politique attendez attendez non non ça s'appelle pas le destin politique j'ai parlé des problèmes de vie quotidienne pour le destin politique vous avez quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Navon qui fait bien ce travail qui vient de rentrer au comité central du Likoud et qui fait un travail pour justement porter une voix francophone au sein du Likoud le fait d'avoir dans cette salle quelqu'un comme Jacques Kupfer te lèves pas ça va te faire mal et quelqu'un que j'apprécie énormément et vous savez il y a un truc chaque fois que je lis tes textes Jacques je lui dis il en a ok il en a et c'est formidable de dire ce que tu écris et quelques fois je suis un peu jaloux parce que j'ai pas eu l'idée avant toi et tu sais il y a des des choses dans la vie tu sais ce que c'est un créateur c'est quelqu'un qui voit le monde différemment et qui crée différent et qui le porte différemment et toi par exemple tu sais je peux te le dire je sais de quoi tu es atteint tu es atteint d'un syndrome c'est que tu ne vois pas la même chose que les autres quand on te montre ce vert là ok des gens vont dire c'est un vert à moitié plein à moitié vide toi tu vas dire non ça peut être une loupe qui nous permet de voir le tableau qui est derrière et c'est très important donc voilà donc moi je pense qu'à un moment donné il faut regarder les choses de façon avec du recul et parfois dire qu'il a raison parfois Nicolas Sarkozy a raison quand il veut faire certaines choses je pense qu'il a raison mais là sur ce coup là je pense sur pas mal de fois aussi il a eu tort il faut rester objectif et encore une fois regarder le monde un peu différemment que ce qu'essayent de nous vendre les médias les médias essayent toujours de nous je dirais de nous laver le cerveau en nous disant voilà le président d'ici alors c'est très mal pour ça mais pourquoi c'est mal pourquoi on a pas le droit de penser différemment réfléchissez et même tout ce que je vous dis mon plaisir c'est d'avoir de la contradiction et de me dire non moi je pense pas comme vous on a le droit d'être en contradiction vous avez le droit d'aller sur internet et ensuite de m'envoyer un mail en disant Philippe ce que tu as dit ou ce que vous avez dit c'est faux pour telle et telle raison on peut avoir un débat et je peux me tromper et si je me trompe je reconnais mes erreurs vous vous renseignez vous ? il y a plein de gens à qui j'ai déjà reconnu mes erreurs je crois que oui en tant que membre du comité oui du comité central qui fait sur l'affaire Adoura et l'arrêt à cause de 15 nations je voudrais savoir effectivement quel impact ça sur la continuité de cette affaire et sur le jugement de cette affaire pour toi si c'est vraiment quelque chose de très très négatif le jugement de la cour comment est-ce que tu vas pouvoir le renverser et peut-être faire vraiment apparaître la vérité ça c'est ma première question et la deuxième sur le jugement sur le docteur David moi je voudrais savoir si maintenant au ministère des affaires étrangères israélien il y a un changement par rapport à ça voilà d'accord vous savez j'entends aussi beaucoup de mes concurrents qui dans leurs articles disent c'est l'homme que d'un seul combat d'abord c'est pas vrai j'ai fait d'autres combats par exemple conquérir la mairie de Neuilly en 2008 face aux porte-parole de Nicolas Sarkozy David Martinon alors qu'on avait 5% dans les sondages au premier sondage et qu'il en avait 75 c'est quand même un combat politique qui prouve qu'on a pu mener un combat politique sans parti et sans rien et qu'on est arrivé et pour information le taux de popularité de notre équipe municipale ce n'est pas moi c'est en général l'IFOP a calculé on est au-dessus de 90% au-dessus de 90% sur tous les thèmes étudiés par l'IFOP c'est pas très intéressant pour vous dire un truc tu me reparles de l'affaire Aldoura alors que c'est un sujet chaque fois où j'entends mes petits camarades qui disent en face on en a marre de m'entendre parler de l'affaire Aldoura ça n'intéresse personne moi je m'aperçois que ça intéresse tout le monde que même quand je vais en Grèce ça m'intéresse ça intéresse quand je suis allé à l'université de l'IDC de Herzliya il y a 3 jours dimanche matin il y avait 200 personnes dans l'amphithéâtre 200 jeunes dans l'amphithéâtre que ce soir pourquoi je suis arrivé avec un petit peu de retard parce que j'ai été invité par un think tank israélien à faire une conférence sur Aldoura parce que demain à 14h je suis réinvité pour faire une conférence à Aldoura parce qu'il y a 18h demain je suis invité à l'université pour faire une conférence à Aldoura parce que je suis accueilli dans le monde entier parce que je suis invité maintenant en Australie et à Hong Kong et que je n'irai pas parce que j'ai pas le temps franchement aller me faire ça alors qu'on est à 2 mois de l'élection j'ai vraiment pas le temps de le faire donc voilà ça c'est la première chose c'est une affaire intemporelle puisque c'est la plus grande une affirmation contre l'état d'Israël qui n'a jamais été faite depuis la création de l'état d'Israël l'arrêt de la cour de cassation il dit quoi il dit les juges n'avaient pas le droit de voir les images pour de demander les images pour voir pour déterminer si Cassanti avait le droit ou pas le droit de dire ce qu'il a dit alors ma petite camarade de l'UMP s'en est réjoui parce qu'elle a pas tellement bien compris parce que c'est ce que lui reprochent ses amis en Italie de ne pas comprendre ce que c'est que la politique c'est que je pense que c'est le plus grand service qui a pu me rendre la cour de cassation pour cette élection vous avez compris à quel point le système était injuste même si en terme juridique pur ça marche vous avez compris à quel point cette affaire qui est une affaire véritablement historique on se sert des plus grands des plus petits détails possibles et imaginables pour faire traîner et pour faire et pour faire aller dans le mauvais sens donc la première chose c'est que personnellement ça me rend service d'un point de vue personnel financier et fatigue ça va m'épuiser physiquement ça va me coûter beaucoup d'argent c'est très clair c'est comme tous ces procès 10 ans de procès ça coûte beaucoup d'argent mais c'est un choix que j'ai fait je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de payer mes frais d'avocat que ce soit l'état d'Israël ou qui ce soit autre je l'ai toujours fait tout seul donc j'ai rien à demander à personne maintenant tu sais quand j'ai perdu le premier procès en première instance je te promets que c'est vrai je suis sorti de là et j'ai dit Gamzoul et Tova parce que je me suis dit si j'avais gagné là c'est trop simple on en aurait pas fait du 1 fois là j'ai perdu ils m'ont craché dessus partout puis quand j'ai gagné ça a fait un petit cri et là je me dis si on perd en cassation comme ça je te promets j'étais dans l'avion j'atterrissais à Athènes j'atterrissais à Athènes je suis mal élevé j'éteins jamais mon portable dans les avions et j'avais laissé mon portable allumé et j'ai reçu un texto puisque vous savez quand vous arrivez à quelques minutes vous recevez commencer à recevoir et j'ai reçu un texto je peux vous le lire maintenant si ça vous amuse il dit non ça vous entourage pas bon en tout cas il dit t'as perdu l'accord de cassation blablabla première réaction une bave dans la gueule ça secoue et puis je me dis Gazzou l'étoile c'est tout qu'est-ce que c'est ? on va avoir une nouvelle plateforme pour exploser qu'est-ce qu'il se passe depuis ce temps-là ? Richard Prasquier président du CRIF a demandé la création d'une commission d'enquête ce qu'il a demandé depuis des années donc il a pris une demi-page dans le Figaro pour faire ça tous les amis dans Berlin tous ceux qui sont en train de s'arracher les cheveux parce qu'ils voient que cette élection je suis en train de la gagner se sont liés notamment Klauda Skolovic et Théo Klein Théo Klein vient d'annoncer président d'honneur du CRIF enfin du déshonneur du CRIF c'est ce que je pense qu'on peut le dire Théo Klein a annoncé qu'il se retirait avec une lettre d'insulte envers Richard Prasquier ce président du CRIF remarquable qui m'a soutenu sur l'affaire du droit qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin d'ailleurs Israël 7 a fait un article tu as fait un article c'est Meir qui a fait partie claire qui était somptueux le président du CRIF a le soutien unanime de son comité exécutif enfin du bureau exécutif et du comité directeur donc ça veut dire que alors qu'il était seul avant il était seul à te battre on est en train d'avoir un soutien phénoménal c'est un combat politique ce n'est plus un combat judiciaire la justice c'est accessoire à côté maintenant donc on se bat politiquement ce qui fait que maintenant au bureau du premier ministre je suis accueilli et j'ai pu donc j'ai toujours été accueilli de façon chaleureuse depuis que j'ai gagné mais maintenant je reçois aussi des soutiens d'experts scientifiques israéliens je savais quand je suis rentré dans ce dossier là je suis rentré sur un dossier historique vous savez je vous ai montré ces deux papiers et je ne vous ai pas montré ce petit pamphlet qui a été écrit par monsieur qui est dans cette salle Samuel Lili monsieur Jakubowicz de son vrai nom qui a écrit un pamphlet qui fait 30 pages qui est un livre absolument remarquable absolument remarquable qui en 30 pages vous savez c'est du bon usage de l'indignation on n'a pas encore commencé la vraie campagne de communication en France autour mais tous les gens qui l'ont lu disent que c'est un livre remarquable on en a certains certains exemplaires ici grâce à monsieur Jakubowicz Antoine Contemérat c'est un combat pour l'histoire on travaille on travaille on travaille on avance on gagne du terrain et chaque fois qu'on parle du sujet on gagne du terrain chaque fois qu'on parle du sujet vous expliquez vous expliquez juridiquement votre prochain procès qu'est-ce que vous avez quelques arguments que vous avez invoqué pour vraiment gagner ce je vais vous expliquer la règle de base de Sun Tzu dans la guerre c'est d'être imprévisible pardon ah mais bien sûr que si c'est exact comme ça que j'ai gagné tous mes procès et que j'ai gagné tous ces sous-titrage c'est en étant imprévisible parce qu'il ne faut pas qu'ils sachent ce que je vais avoir que je vais sortir de la poche oui et dans l'idiode si vous lisez l'hébreu vous verrez que j'annonce qu'on a des choses qu'ils ne peuvent pas imaginer c'est une bataille qu'on a perdu là à la cour de cassation et on va essayer d'avancer pour gagner la prochaine bataille et à la fin gagner la guerre c'est la reconnaissance l'affaire Aldoura ne s'arrêtera que quand France 2 et l'état français auront reconnu la totale et pure et simple mise en scène c'est tout donc pour l'instant on avance des pions sur l'échiquier l'avantage du bordel qui est en train de faire il n'y a pas d'autre mot Théoclin avec le CRIF c'est formidable ça remue ça nous rapporte des soutiens et cet arrêt de la cour de cassation je peux vous dire simplement une chose en Israël j'étais tombé à 65% des intentions de vote dans la partie israélienne de la circonscription dans les derniers sondages je suis monté à 75% donc vous voyez plus on me tape dessus plus ça me fait du bien merci est-ce que tu es allé en Turquie ? alors je suis déjà allé en Turquie faire des conférences à le Doura justement ce qui m'a permis d'établir une base de gens importantes qui travaillent à ma candidature je vais te dire maintenant autre chose aujourd'hui la Turquie est un état qui est véritablement qui se comporte de façon extrêmement bizarre on va dire étrange politiquement et qui n'est pas un état fiable ni démocratiquement ni juridiquement puisqu'on voit bien qu'il y a certains médias turcs qui ont été interdits de fonctionner par le gouvernement je n'ai pas envie de me mettre dans une situation compliquée en Turquie donc je fais campagne à distance avec des gens motivés mais il faut savoir qu'il y a 3% des électeurs en Turquie donc je peux faire une croix sur 3% des électeurs même si je ne ferais pas une croix je ne ferais pas zéro en Turquie je le sais très bien mais en tout cas je suis le seul à aller à Chypre je suis le seul non mais j'y suis allé j'ai fait des conférences vraiment jusqu'en 2010 je suis allé faire des conférences en Turquie c'est ça qui est fascinant c'est que les gens disent toujours ah mais oui c'est qu'une histoire de juifs et d'israéliens mais non j'ai été invité là-bas quand je suis invité en Inde par les organisations musulmanes pour expliquer l'affaire al-Doura parce qu'ils disent c'est important pour calmer nos troupes musulmanes nos équipes musulmanes que les musulmans voient à quel point ils sont manis puisque l'Inde a un problème avec le Pakistan donc ils veulent calmer leurs musulmans voilà donc je suis invité là-bas et quand j'y suis allé c'était formidable là où tu vas être là aussi Dieu veut je vais être à lui est-ce que c'est la pensée unique ? non c'est pas la c'est la pensée unique où tu auras une position disons pro-isbalienne certainement est-ce que tu seras le seul pas du tout pas du tout et encore une fois la coalition forme la mission la mission forme la coalition pardon la mission dans le cadre de la défense d'Israël et de la vérité ce sera d'aller chercher des députés et d'aller les convaincre de ce qu'est Israël de ce qu'est la recherche de la vérité quand il faudra aller vous défendre sur vos retraites sur les problèmes de sécurité sociale d'éducation d'équivalent de diplôme j'irai chercher le député des français du Maghreb c'est ça qui est important c'est très 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 important d'aller chercher les forces qui peuvent nous aider la politique c'est un jeu de force c'est pas un groupe homogène avec que des gens d'un côté et que des gens de l'autre on va chercher on va être créatif je vous garantis il y a plein de choses à faire quand j'étais tout seul dans ce combat là dans ce combat là personne ne croyait qu'on pouvait le faire et pourtant on est arrivé aujourd'hui à être la bête noire des menteurs dans les médias aujourd'hui quand vous demandez un regardez là ils ont fait leurs fausses photos là avec sur Gaza en 48 heures c'était réglé ils n'en parlaient plus et ce qu'on m'a dit là j'ai eu un copain qui m'a appelé qui m'a dit c'est ce qu'ils ont dit on n'a pas besoin d'avoir un quart centi sur le dos ils n'ont pas besoin d'avoir un quart centi sur le dos c'est moi y a-t-il d'autres questions intéressantes comme ça qui nous parlent ah je crois qu'il y a monsieur Hamou monsieur Hamou pull rouge kazakh blanche pull rouge Tom quels sont les moyens de lobbying qu'on peut mettre en oeuvre pour contribuer à dédialiser Israël au sein national ? alors la première chose d'abord c'est parler dans les médias j'ai davantage comme tout le monde se moque de moi en disant que je ne parle quasiment pas du tout l'hébreu ce qui est vrai mais j'ai l'avantage de parler deux langues que je maîtrise correctement le français et l'anglais qui fait que je peux aller déjà dans les médias et pour moi c'est très important cette expression dans les médias c'est vraiment ce qui renverse renverse le je dirais la balance renverse la vapeur rends-toi compte d'un truc quand on vient pardon compris stop tu vois le lobbying c'est à distance tu fais atteindre ton téléphone donc dans les médias c'est très important de porter un message tu sais il y a des informations que les gens ne connaissent même pas quand tu leur parles tu sais moi j'ai fait ça avec des députés quand tu leur parles de ce que c'est que la palestine historique ouvrir leur ouvrir les yeux leur expliquer ce que c'est ce qu'était que le palestine post la banque la palestine bank la banque léoui ils ne comprennent même pas donc toutes ces choses là il faut le leur dire il faut expliquer l'information n'a même pas atteint leur cerveau donc leur demande même pas de l'intégrer elle n'est même pas encore rentrée donc quand tu es à l'assemblée nationale que tu es et j'espère être élu au premier tour c'est vraiment ça l'importance si on est élu au premier tour on aura une force phénoménale si on est élu au premier tour on sera élu dès le 3 juin ça veut dire sans résoudre compte le premier tour des législatives en France a lieu le 10 juin le deuxième tour a lieu le 17 juin pour les français de l'étranger le premier tour a lieu le 3 juin ils ont rajouté une semaine et le 17 juin ça veut dire qu'aujourd'hui on a regardé un peu les enquêtes d'opinion je suis le seul nous sommes la seule circonscription où il y a un candidat qui peut être élu au premier tour si les chiffres sont respectés vous imaginez la gifle que ça va être pour tous ces médias d'avoir ça on peut gagner au premier tour donc le député qui aura été élu le premier d'abord et ça fera du bruit et ensuite à l'assemblée nationale il y a un vrai boulot à faire quotidien quotidien expliqué aux gens chaque fois qu'il se passera des choses en Israël leur expliquez j'aurais voulu vous poser une question Philippe dans votre stratégie pour en quelque sorte déclencher les Israël au micro auprès des hébreux français comme ça c'est mieux j'ai l'impression que vous êtes assez comment dirais-je je ne dis pas assez c'est peut-être un mot un peu trop fort mais vous êtes assez c'est non 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 punia tenace sois gentil choisis tes mots gentils tu n'es pas mon ennemi je te rappelle je dis d'avance parce que pour les éditeurs ce que je veux décrire ce n'est pas quelque chose avec laquelle je suis d'accord hier j'ai assisté à une soirée de l'U.P. dans un cadre absolument extraordinaire au centre judaïsme du nord c'est parce que nous connaissons ensemble c'est magnifique il y a eu une rencontre avec le secrétaire d'État, celui de Mathius, Frédéric Leclerc qui nous a été présenté comme un grand ami d'Israël ce monsieur s'est prévalu évidemment d'une grande amitié pour Israël mais si on analyse bien son discours hier, c'était un discours en meilleur des cas qui était paternaliste il s'est prévalu alors je voudrais savoir si ce genre de personnage ce sont pour tous les amis d'Israël est-ce qu'on a souvent peut-être la tendance qu'on veut ramener des élus français en Israël à présenter Israël comme un pays de miskerlés de pauvres mecs qui se font tapés sur la gueule et un pays qu'on doit protéger, qu'on doit aider hier il a employé ces mots-là et ce ministre qui est secrétaire d'État du tourisme il a dit que j'aide le ministère du tourisme israélien il n'a pas du tout employé le mot coopération comme moi-même je suis un peu journaliste alors quand on emploie certains mots, tout de suite je repère cela je voudrais savoir quand vous vous confrontez à ce genre d'attitude qui sont supposées être pro-israélien, amicales avec Israël comment vous allez faire ? parce que j'ai l'impression que notre... nous en tant que francophones israéliens on est toujours un porte-à-pro, il y a toujours un dialogue de sourds avec ces gens-là j'ai l'impression qu'on est une république banalière dans le meilleur des cas d'un pays d'Afrique qu'on peut bien nous expliquer c'est le secrétaire d'État au tourisme, au commerce et à l'artisanat j'aurais bien aimé que quand François Fillon a fait cette déclaration dégoûtante sur la cache-route, qu'on l'entende un ami d'Israël, un ami du peuple juif, il a quelque chose à dire là-dessus c'est son champ de compétences ça mérite même pas qu'on... c'est bien que tu y sois allé, c'est bien que tu sois écouté ce que tu as entendu là-bas, mais c'est pas un... Frédéric Lefebvre, brave garçon on l'a amené là, on l'a envoyé comme un pantin pour venir faire campagne pour Valérie Offenberg, il le fait bon, je pense pas que ça va l'aider une seconde ou non comprenez une chose, aujourd'hui la campagne elle est pas là la vraie campagne, Valérie Offenberg elle est en train de s'effondrer ici, en Italie, partout la vraie campagne, c'est même pas Gilles Taillet parce que Gilles Taillet ne faisant campagne qu'ici il n'a aucune chance d'être élu, Israël le représentant que, si on compte en plus si on tient compte en plus du taux de participation Israël fera moins de 50% des votants donc, quelqu'un qui mise tout sur Israël comme le fait Gilles, qui fait un super travail associatif, je veux dire en Israël il pourra pas faire une raseur et en tout cas quand je vois les GTHDON encore, je vois très bien que les gens en ont un peu assez et disent qu'ils restent dans l'associatif donc donc ça c'est des votatures qui ne peuvent pas être crédibles, il reste deux candidats sérieux entre guillemets, c'est la candidate du parti socialiste et moi je trouve ça formidable parce qu'on a un vrai discours politique différent elle est socialiste, elle est travailliste ici, moi je ne soutiens absolument pas les positions Oslo travailliste ici d'un point de vue intellectuel, je ne suis pas du socialiste, donc c'est un vrai débat politique et puis il y a un candidat outsider qui va peut-être faire beaucoup de voix en Italie qui est le candidat des Verts, Pierre Gestin pourquoi ? Parce que quand je suis allé en Italie les choses que j'ai beaucoup entendues sur la candidate du parti socialiste, c'est qu'ils ne voteront pas les gens de gauche là-bas ne voteront pas pour une citoyenne israélienne, franco-israélienne qui vit en Israël d'ailleurs, permettez-moi de vous dire qui est complètement débile ça c'est pas bon qui ne voteront pas pour une candidate qui fait campagne sur une base israélienne en disant qu'elle est israélienne et en disant qu'elle va rester vivre à Tel Aviv à l'Assemblée nationale c'est le boulot, il se passe là-bas à Paris, c'est à Paris qu'il faut vivre c'est à Paris qu'il faut faire le travail à l'Assemblée c'est à Paris qu'il faut faire le travail auprès des médias voilà, donc le vrai débat aujourd'hui c'est peut-être entre moi centre droit j'allais dire républicain et d'un autre côté la candidate socialiste et le candidat des verts on sait pas, et si on fait bien notre boulot on peut gagner au premier tour alors bougez-vous on a vraiment besoin de gagner c'est pas fini on prend encore quelques questions ah, attend il y a madame madame et après Fred vous avez réagi avec le titre contre les gros colons et territoires occupés mais il y a un mot qui vient de plus dangereux que cela c'est le mot palestinien qui est faux je ne l'emploie jamais parce que nous sommes aussi les palestiniens comme les palestiniens etc j'ai toujours parlé de territoires occupés par les arabes je n'ai pas dit par les palestiniens non, non, mais pas, je ne parle pas de fou je parle en général du palestinien lorsqu'il s'agit des États-Unis de Gaza est-ce que ce terme ne peut pas être remplacé ? est-ce qu'on ne peut pas arrêter ? mais ça c'est un travail c'est un travail mais ça c'est un travail c'est un travail de lobbying on va y arriver vous savez Newt Gingrich qui est le candidat aux élections qui est aux primaires républicaines a dit que le peuple palestinien est une invention il n'y a pas de peuple palestinien alors dans les médias français c'était exceptionnel le dérapage de Newt Gingrich mais oui mais oui mais tout passe par les mots vous avez raison mais moi je me bagarre là-dessus c'est pour ça que vous m'entendez parler d'arabe quand je parle d'attaque terroriste arabe je ne parle pas d'attaque terroriste palestinienne ok ? d'attaque terroriste arabe je dis exactement ce que sont les choses c'est tout il faut arrêter et je suis vraiment alors sur ce coup-là si quelquefois vous m'entendez dire le mot palestinien c'est parce que je cite quelqu'un ou parce que je cite l'autorité palestinienne parce que c'est un truc comme ça ou parce que j'ai ma langue à franchir d'accord non mais c'est un vrai boulot mais c'est ce boulot-là que je veux faire c'est ce boulot-là que je veux faire à l'assemblée partout expliquer ce que c'est qu'un palestinien entre guillemets trouver un autre narratif non mais oui un autre narratif mais déjà il faut faire rentrer dans la tête des gens oui attend mais après il y avait Fred après alors vas-y vous avez posé ces petites ennuis journalistiques et médiatiques est-ce que l'Israël a beaucoup aimé ? première question deuxième question il y a 4 ou 5 heures de cela on était au ministère de l'Ontario Translér pour essayer d'améliorer l'image d'Israël auprès des médias informationaux et il y avait le journaliste c'est quoi le TF1 j'ai attrapé comme ça je me suis dit qu'est-ce que tu as entendu par la Cisjordanie ? chez moi à l'Angleterre on a dit ça je lui ai dit ça il m'a dit vous m'excusez j'ai reçu mais ce sont les mots que l'ambassade d'Israël transmet à l'étranger tu veux dire la Cisjordanie ? mais bien sûr mais bien sûr mais est-ce que tu crois que quand tu as Dany Cheikh et Nisivili qui sont des mecs qui sont des artisans d'Oslo qui sont des types qui ont vraiment mis l'état d'Israël à genoux vous avez subi, vous avez été victime de ces attaques-là que ces gens-là qui soutiennent les plus grands diffamateurs d'Israël qu'est-ce que tu attends d'eux ? il y a une interview dans Météor que je dis si vous voulez changer la diplomatie si vous voulez changer la vision que les gens d'Israël à l'étranger commencez par déjà changer vos diplomates mettez des Israéliens diplomates au milieu de mettre des diplomates israéliens mettez des gens dont l'objectif est de défendre l'Etat je vous donne un exemple un président américain du 20ème siècle chaque fois qu'il envoyait un diplomate à l'étranger chaque fois qu'il envoyait un ambassadeur je ne sais pas, en Chine, n'importe où il appelait le mec, il lui prenait le planisphère il faisait tourner le planisphère il lui dit allez, montre-moi le pays que tu vas servir alors le crétin qui devait aller en poste, je ne sais pas, en Russie il mettait son doigt sur Moscou alors qu'est-ce qu'il faisait le président américain ? il lui prenait le doigt, il lui enlevait non, il lui mettait le doigt sur Washington non, le pays que tu vas servir c'est Washington ce sont les Etats-Unis d'accord ? toi, tu ne vas pas servir Moscou quand tu es à Moscou n'oublie pas ça c'est ça qu'ils oublient forcément Zvi Mazel qui est un type formidable il se trouve qu'on a la chance d'avoir son épouse Michel Mazel qui fait aussi partie du comité et Zvi Mazel, il était ambassadeur en Egypte et il était aussi ambassadeur en Suède et un jour en Suède, il a vu on l'a invité à une exposition d'art et il a vu pendant la seconde intifada entre guillemets, donc la guerre terroriste des arabes contre Israël pour de vrai il a vu une oeuvre d'art avec un lac de sang et avec un petit bateau qui flottait avec la portrait d'une gentille résistante alistinienne avec un beau spot il a pris ce spot, il a jeté un truc ah ben c'est sûr, il a été rappelé vite en poste à Jérusalem il a fini sa carrière à Jérusalem d'accord ? mais au moins, il a fait un travail courageux il s'est exprimé et il a fait son boulot voilà, il a fait son boulot de diplomate donc, pour finir de te dire sur ce que les Israéliens m'ont fait ça a été extrêmement dur pendant toutes ces années je dis, tu sais quand tu... l'expérience typique c'est chèque mais ça a été tout le reste quand j'ai été reçu au ministère des affaires étrangères et que les gens continuent à défendre Anderlin c'est très dur, c'est très dur intellectuellement et tout mais quand t'as la vérité dans la poche tu t'en fiches parce que t'avances, 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 t'avances tu prends des coups peut-être que je suis maso peut-être que je suis maso mais je me dis, chaque fois qu'ils tapaient dessus je me dis, de toute façon ça fait même pas mal ça fait même pas mal parce que j'avance j'avance, 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 j'avance est-ce que vous pouvez me dire simplement l'argument final de Théo Klein pour vous expliquer qui est Théo Klein alors Théo Klein, pour vous expliquer qui est Théo Klein ancien président du CRIF, extrême gauche absolue qui est allé serrer la main d'Arafat en 89 à Paris enfin bon, qui est allé très très loin c'est-à-dire que je vous rappelle que quand même Yasser Arafat c'est l'inventeur du terrorisme mondial c'est pas parce que des Charlots l'ont transformé au prix Nobel de la paix qu'il faut considérer, à Oslo qu'il faut considérer que ça reste un homme fréquentable donc Théo Klein est un grand ami de Charlander Théo Klein a signé la pétition qui disait que je faisais partie de la classe des révisionnistes et tout ça il a été interrogé par une journaliste française qui s'appelle Anne-Elisabeth Moutet vous savez que sur l'affaire Aldouard on parle d'image moi j'affirme que le reportage de France 2 était une pure et simple mise en scène et je fais des démonstrations visuelles où je montre des images et tout ça et donc Théo Klein, on lui a demandé il a été interrogé pour le Weekly Standard excuse-moi, je t'assure que c'est pas fatigué merci il a été interrogé par le Weekly Standard en anglais, enfin en anglais ça a été plus en anglais mais ça a été on a ses déclarations et ses déclarations on lui a demandé pourquoi avez-vous signé la pétition de Charles Anderlin et il a répondu excusez-moi madame mais j'ai une dégénérescence maculaire je n'ai même pas pu lire la pétition c'est officiel, c'est acté donc ce monsieur c'est lui qui vient donner son avis sur un reportage et savoir que Charles Anderlin est un grand journaliste et que moi je suis un salopard donc Théo Klein, son argumentation c'est tout c'est toujours une argumentation d'autorité Charles Anderlin est un très grand journaliste Philippe Carcentier est un salopard donc fermez le banc il semble qu'il dit en gros que Prasquier ment sur la décision de justice finale est-ce que c'est vrai ? non, bien sûr que non Prasquier ne ment pas mais d'abord j'aimerais savoir qui a lu la décision de justice à Prasquier à Théo Klein parce que comme il n'a pas pu lire la pétition qui fait 20 lignes qui a pu lire la décision de justice c'est la première chose Théo Klein c'est juste quelqu'un qui fait une campagne pour son ami Charles Anderlin qu'il croit être pour son ami Charles Anderlin moi j'ai une théorie là-dedans et vous me direz ce que vous en pensez moi je vous considère tous comme des amis ici dans cette salle vous voulez tous mon bien même s'il y a peut-être dans cette salle des gens qui ne veulent pas mon bien moi je considère que vous voulez tous mon bien si ce soir vous trouvez que j'ai dit quelque chose qui ne va pas et qui est contre-productif vous viendrez me voir tu sais Philippe là t'as dit un truc évite de dire ça vu dire ça c'est pas bon pour toi vous me le direz et bien un vrai ami c'est ça Charles Anderlin n'a pas d'amis Charles Anderlin il n'a que des gens qui sont ses obligés les gens qui ont signé la pétition pour lui dire Charles t'as raison continue comme ça ce ne sont pas ses amis ils le font s'enfermer et s'enferrer dans sa version impossible et intenable pardon non mais il pouvait faire marche arrière avant merci tu peux la préciser il prétend que il prétend que toutes les décisions de justice ont reconnu la distillation y compris le jugement d'appel qui vous avez relaxé alors qu'en réalité non dès lors qu'une juridiction relaxe une personne poursuivie elle ne reconnaît pas l'infraction qui lui reproche alors je tiens à dire une chose tu as raison sur un point ils disent que mes propos sont diffamatoires mais qu'il n'y a pas de diffamation c'est à dire que c'est clair que c'est diffamatoire de dire de quelqu'un qui l'a diffusé un faux reportage que c'est une mise en scène une mascarade qui déshonore la c'est ça ce que j'ai dit c'est diffamatoire mais ils disent qu'en fin de compte j'ai le droit de le dire alors qu'on dit mais le jugement ne dit pas que c'est une mise en scène je dis non mais ils disent qu'on a le droit de le dire c'est ça l'histoire c'est que le jugement dit est-ce qu'on a le droit de dire on a le droit de dire donc c'est que c'est vrai le jugement dit explicitement c'est une diffamation mais on lui reconnaît le droit de le dire c'est diffamatoire non c'est pas une diffamation c'est diffamatoire mais on a le droit non mais c'est très intéressant mais on a le droit de le dire voilà la question la question est pourquoi vous allez voter Sarkozy votre réponse c'est parce que les autres est-ce que c'est une raison parce que voilà en politique non non parce qu'en politique je respecte je respecte tous les choix d'accord il n'y a aucun choix démocratique à partir du moment où le candidat se présente et qu'il peut se présenter je considère qu'on le respecte je suis ceux qui me disent que Marine Le Pen on ne peut pas voter pour Marine Le Pen moi je pense que ça n'a pas de sens de voter pour Marine Le Pen mais s'il y a des gens qui veulent voter pour Marine Le Pen c'est leur problème ça n'est pas le mien d'accord maintenant que les choses soient très claires pour ce qui concerne le mon choix aujourd'hui ce n'est pas un choix c'est une élimination on va prendre un truc c'est un truc je ne sais pas moi quand j'arrive dans imaginez vous arrivez à un buffet vous avez très faim il n'y a que du jambon des crevettes des machins etc et il y a des lentilles je déteste les lentilles il n'y a que des lentilles que je mange j'ai très faim de toute façon il faudra bien que je mange et tu reviens ça bon ok d'accord je peux faire qui pour je peux ne pas manger vous avez raison il se trouve non mais il se trouve il se trouve que je suis dans une situation en tant que responsable politique aujourd'hui à avoir à choisir pourquoi je suis à avoir à choisir parce que à un moment donné faire de la politique c'est choisir c'est décider si je ne suis non je n'ai pas menti c'est faire de la politique c'est faire des choix vous pouvez vous abstraire attendez on peut s'abstraire du choix politique et des attendez on peut s'abstraire du choix politique et de ne pas faire partie attendez coupez le micro il y a un micro qui fait voilà on peut s'abstraire du choix politique et de dire moi j'ai pas envie d'en faire partie moi j'ai envie d'être un acteur politique et pas seulement un observateur donc je dois faire des choix et quand je vous montre ça je vous montre simplement que je sais faire de choix même si c'est pas le meilleur même si c'est pas celui que j'aurais choisi même si c'est honnêtement Nicolas Sarkozy que j'ai connu en 2002 n'était pas aussi mauvais que ce qu'il est devenu depuis 2007 pourquoi non attendez attendez il m'a dit des trucs qui n'allaient pas à l'époque il a écrit un livre qui s'appelle libre en 2001 dans lequel sa politique étrangère néfaste était déjà décrite d'accord il n'en reste pas moins que là où il est allé la palestine à l'UNESCO et toutes ces choses là je suis obligé d'employer le mot palestine les insultes contre Benjamin Netanyou c'est inacceptable mais qu'est-ce que j'ai en face honnêtement François Hollande qui fait un héros de Stéphane Essel Stéphane Essel mais à côté de ça je suis pas débile Stéphane Essel il est devenu héros en France sous qui ? sous Nicolas Sarkozy parce que je veux vous dire un truc les présidents de la république ont la possibilité de faire dégager un intellectuel un pseudo intellectuel ou un vaurien des médias ils ont le pouvoir de dire t'es gentil celui-là je veux plus le voir à la télé d'accord donc il est monté quand même sous Sarkozy c'est sous Sarkozy que Stéphane Essel est devenu la vedette internationale qu'il est devenu mais François Hollande il l'a adoubé comme le grand héros du temps moderne ben voilà je comprends votre réponse votre doute par rapport à moi moi il se trouve que je prends je fais un choix je fais un choix qui est un choix vraiment par élimination et pas un choix du coeur et rendez-vous compte d'un truc si vous trouvez une personne qui a été au sang autant blessée et insultée par Nicolas Sarkozy que je l'ai été moi trouvez-la son conseiller qui faisait discours qui dit que je suis un agent des services secrets israélien faire attribuer la légion d'honneur à Charles Anderlin me faire perdre le procès à la cour de cassation avec intervention politique trouver une personne qui a subi autant de trucs comme ça non mais peut-être que oui peut-être que oui peut-être Villepin lui il a subi avec ses crocs de bouche etc mais moi je vous dis un truc malgré ça je fais un choix c'est tout mais tu n'es pas obligé de le dire toi tu n'es pas obligé de partager mais attends je ne suis pas obligé tu veux que je te dis un truc c'est la différence c'est la différence entre moi alors arrête toi arrête toi arrête toi c'est la différence entre moi et le candidat Gilles Tailleb qui ne dit pas publiquement qu'il votera François Hollande mais qu'il le dit en privé oui je voterai François Hollande oui il a appelé à voter François Hollande mais je suis des non mais c'est la différence non je considère je considère qu'un responsable politique doit dire est-ce que j'ai appelé à voter attends est-ce que j'ai appelé à voter Sarkozy non mais c'est parce que pour être bref c'est douloureux si tu veux moi ça m'est extrêmement douloureux je ne sais pas comment les gens le ressent dans la salle mais moi ça m'est très douloureux d'entendre la somme de choses qui ont été qui ont été faites par par Sarkozy enfin tout ce qu'il a fait contre toi et toute cette cette masse de choses qui est insupportable et de t'entendre dire malgré tout ça c'est très connu alors maintenant je vais te dire autre chose attend je vais vous arrêter attend attend excusez moi je voudrais répondre attend attendez 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 s'il vous plaît non non excuse moi s'il vous plaît je voudrais te répondre attend s'il vous plaît d'abord s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît attendez s'il vous plaît je voudrais répondre excusez moi si je peux pas répondre sur un truc comme ça c'est dommage que je puisse pas répondre je ne dois pas répondre s'il vous plaît merci ok je voudrais simplement dire une chose d'abord je ne fais pas d'appel à voter qui que ce soit je considère que vous êtes tous libres de vos votes je ne suis pas un maître à penser je dis exactement ce que moi je pense faire je pense que c'est normal d'être transparent et de dire les choses telles que je pense les faire je pourrais tout à fait me cacher d'ailleurs en disant que le vote est secret le vote est un secret non comme ça vous savez exactement et savez quoi ça veut dire que vous savez exactement ce que je pense et ce que je fais je sais c'est moi mon but mon but dans la politique c'est de faire apparaître de la vérité et de la transparence alors je pourrais me la fermer non mais tu peux considérer toute la douleur je pourrais me la fermer c'est ça n'est pas vous pourriez pas changer d'avis votez alors attend ok donc votez changer d'avis votez changer d'avis peut-être votez changer d'avis votez changer d'avis oui alors attendez il y a d'abord jacques kubfer qui avait posé qui attend depuis longtemps tu veux poser une question ? attendez attendez Fred il y a jacques qui attend depuis longtemps et après je te prends Fred et après madame et après toi non non tu vas attendre on va essayer de mettre un petit peu d'ordre merci vas-y à toi jacques très simplement dire que on est en train de confondre dans cette salle deux choses oui je crois que la première c'est la politique israélienne la seconde c'est l'élection législative en France Philippe est notre candidat et sera élu pour siéger à l'assemblée nationale française on ne peut pas lui demander à lui de changer de vocabulaire qui est encore malheureusement utilisé dans toute la presse israélienne alors ça nous appelle tous à côté bien à droite et comme il faut pour qu'on oublie le terme de palestinien qu'on fasse la loi israélienne sur toute la judaie samarique qu'on libère de nouveau le bouche catif et qu'on commence à réclamer la transjandanie mais ça c'est ici en israël ça n'est pas un député français dans l'avenir de pouvoir le défendre il le défendra si nous le proclamons ici en israël pour l'instant moi ce que je salue chez Philippe c'est qu'il a réussi dans un certain nombre de circonstances à être contre l'ambassade d'israël en France et je trouve ça extraordinaire parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu ce courage donc ça c'est parfait la deuxième chose qu'il ne faut pas confondre non plus c'est l'élection législative et l'élection présidentielle c'est un plaisir de voter pour Philippe qui est contre qui a pris des positions contre le Quai d'Orsay et contre Sarkozy à l'Assemblée Nationale mais c'est vrai qu'aux présidentielles et je te félicite de prendre ce choix malheureusement il n'y a vraiment pas le choix on a la peste, le choléra alors on prend la grippe je vais te répondre autre chose je voudrais juste dire un truc sur l'élection présidentielle vous n'êtes qu'un grain de sable et vous ne ferez pas la différence sur l'élection législative vous avez le pouvoir de toucher la personne que vous enverrez à l'Assemblée Nationale vous avez le pouvoir et je veux dire honnêtement qui dans cette salle ne sait pas me toucher ou par mail ou sur mon téléphone portable franchement il faut vraiment le faire pour ne pas réussir à me toucher je suis la personne la plus accessible donc ça veut dire que vous savez que vous aurez un type à l'Assemblée Nationale qui va vraiment faire le boulot et vous pouvez influer vous avez, honnêtement on peut réussir à gagner... pardon comment ? c'est faux, c'est rigoureusement faux c'est rigoureusement faux c'est rigoureusement faux, c'est un mensonge à nouveau de Valérie Offenberg je sais que Valérie Offenberg cultive le mensonge en permanence mais il va falloir arrêter de croire tous les mensonges tout ce qu'elle dit elle a encore annoncé le soutien d'un Rav le Rengen de... le Rav Ifirgan c'est encore un délire absolu c'est-à-dire qu'on est dans le monde... on est dans un monde virtuel le rabbin Citruc c'est encore... c'est un mensonge de Valérie Offenberg non, c'est pas vrai madame, c'est un mensonge absolu madame, c'est un mensonge... pardon ? vous n'êtes pas au courant, ça n'est pas vrai qu'est-ce que vous êtes, attend, attend, attend attend, attend, attend madame, vous dites une fausse information mais non, je l'ai eu aujourd'hui en téléphone vous allez pas me dire au babage d'accord vous allez avoir un communiqué madame, vous avez un communiqué qui va sortir du grand Rav de France Citruc pour annoncer clairement qu'il ne soutient pas Valérie Offenberg parce qu'il est outré non mais, je vous dis, non il n'a pas changé elle a menti, elle a menti comme elle le fait en permanence c'est quelqu'un qui ment tu étais là quand on l'a appelé tu étais là, elle ment, elle ment, elle ment elle a annoncé qu'Edouard Amiach de l'UPJF, attend Jacques, elle a annoncé qu'Edouard Amiach de l'UPJF, elle a annoncé hier à Jérusalem que Jacques Amiach l'a soutenu c'est faux elle n'a pas de soutien du grand rabbin Citruc le communiqué sortira, je confirme qu'elle n'a aucun soutien de l'UPJF je soutiens et je l'affirme parce que je lui en ai parlé qu'Amiach ne lui a pas donné ses voix et que tout ça c'est juste des tentatives polines j'entends tout à l'heure qu'on parlait de François Bayrou juste en deux mots ceux qui sont tentés par le vote Bayrou allez voir sur le allez voir les prises de position des amis de Bayrou, c'est-à-dire Marielle de Sarnay et l'ancien ministre des Affaires étrangères Hervé de Charrette non, non, ah, Philippe Doustoblazy Doustoblazy, surtout elle c'est une antisémite primaire pro-palestinienne c'est une catastrophe ouais, c'est dans la question j'avais demandé une question qui est un petit peu souple il y a un truc que j'ai compris un truc que j'ai pas compris j'ai compris Sarko quand il a dit je vais imposer les français à l'étranger il y a besoin d'argent, on impose ok, jusque là je comprends par contre ce que j'ai pas compris c'est quand il a dit on peut pas avoir tous les avantages et ne pas avoir les inconvénients sous-entendu avoir les avantages d'être français à l'étranger et ne pas avoir les inconvénients liés à la nationalité est-ce que tu as compris ce qu'il a voulu dire quand il parlait des avantages du français de l'étranger écoutez, bah demande lui je vais dire, à la limite je pense que vous pourriez aller assister à une soirée de Valérie mais sincèrement et je vous le dis, et là sans aucune ironie aller assister aux soirées de Valérie Hoffenberg aller lui poser ces questions là attends, 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 je suis désolé non, franchement je voudrais, peut-être que toi t'as pas que ça à faire mais moi je pense qu'on est dans une société démocratique et que pour faire un choix il faut écouter tous les sons de cloche moi si j'étais toi, j'irais lui poser ces questions là il y a plein de questions à lui poser c'est tout et vraiment mais ne me demande pas de défendre des positions que je peux pas défendre voilà oui, alors attends, il y a Ariel et après monsieur alors vas-y Ariel donc c'était pas une question, c'est juste une précision vous avez déjà pris d'un an, vous allez avec toi et je me rappellerai que tu n'as pas apporté ce problème pour qui voter sa cosy ou pas c'est nous qui avons posé la question et on t'a demandé de nous aider à comprendre ce qui se passe et la dernière fois donc, comme vous l'avez entendu on avait parlé de prendre un des sacs à côté et de déchirer si tu te rappelles on en avait parlé donc je te remercie ce soir parce qu'on se rapproche des élections et hier soir quand j'étais aussi là-bas à cette soirée du soir on a un peu plus là-bas personnellement et tout simplement de savoir comment est-ce qu'on avance mais c'est nous qui avons proposé c'est-à-dire que je précise que pour les gens la dernière fois on avait parlé d'O.A.Noura on avait parlé de ta candidature on n'avait pas et comme on était un petit peu perdus on t'a demandé de nous aider et donc je suis content que ce soit ne comptez pas sur moi pour vous donner d'instruction de vote je dis encore une fois voilà c'est tout je reste je reste voilà c'est tout et moi je vous dis votez ni avec vos sentiments ni avec votre instinct tribal votez avec votre tête avec votre tête parce que c'est un choix rationnel que vous allez faire je vous dis très clairement un candidat qui ne fait que campagne en Israël ne peut pas être élu c'est clair et net les mathématiques sont imparables c'est comme la comptabilité créative ça ne marche pas les scores électoraux créatifs ça ne marche pas on ne peut pas pour gagner il faut 50% plus une voix et quand Israël ne fait que 50% et qu'on fait campagne on ne peut pas faire campagne ailleurs on ne peut pas gagner cette élection qu'est-ce qui va faire aujourd'hui diffuser le plus ceux qui n'ont pas laissé leurs emails ou qu'on ne les a pas déjà il faudra les laisser s'il vous plaît diffuser le plus largement possible l'information allez écouter les adversaires je suis désolé allez écouter les adversaires et dites moi si vous trouvez que ce que j'ai à dire ce qu'ils vous disent est mieux c'est peut-être plus intéressant et n'hésitez pas à me quitter non mais je suis très sérieux je crois attendez moi je n'ai pas peur de la concurrence je n'ai pas peur de la concurrence je pense que c'est très important qu'on vit dans une société démocratique et qu'on puisse échanger des avis voilà oui monsieur et ce que je peux vous dire ce que je peux vous dire c'est que vous êtes dans la ligne qu'il faut sur le plan de la vérité parce que les juifs se réclament à trois modèles Abraham et Isaac Jacob Abraham c'est l'exemplarité de l'amour qu'il reçoit à la cause de qualité etc Isaac c'est la justice et ces deux valeurs sont déjà on peut dire admis sinon respectées au niveau universel la troisième valeur c'est celle de Jacob et c'est le combat de la vérité et comme la Bible ne dit pas que Jacob est mort on le dit pour Abraham et Isaac c'est que si le combat de Jacob pour la vérité Jacob n'étant pas mort n'est pas terminé c'est à nous de le terminer merci beaucoup mais pour info moi mon prénom hébraïque c'est Isaac moi mon prénom hébraïque c'est Isaac donc c'est plus la justice alors juste un truc qu'on conclut on va refaire je reviens en avril on va refaire une très grande soirée à Jérusalem je compte sur vous chaque personne ici viendra avec cinq autres personnes et on va faire la plus grande soirée électorale on n'a pas encore la date précise ce sera entre le 16 et le 25 attendez est-ce que M. Jakubowicz je peux vous offrir le pamphlet de M. Jakubowicz et l'article alors voilà donc venez recevoir le livre le pamphlet de M. Jakubowicz qui est une merveille et vous pouvez prendre voilà et voilà merci